Générique Avec mon invité Patrick Pellata, on va parler de voitures connectées et de ce que cela pourrait représenter pour le secteur automobile. Patrick Pellata est l'ancien numéro 2 de Renault. Après son départ suite à l'affaire de vrai espionnage dans le groupe français, il est depuis un peu plus d'un an vice-président exécutif de la société américaine Salesforce, leader mondial du cloud computing d'entreprise. Il est en charge plus particulièrement des technologies du cloud autour des réseaux sociaux et de la mobilité pour l'industrie automobile. Bonjour Patrick Pellata. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la voiture connectée, qu'en est-il ? Est-ce vraiment le Graal, le futur aujourd'hui pour une industrie automobile qui a du mal à faire du volume en dehors des pays émergents depuis maintenant une quinzaine d'années, disons ? Oui, je pense que la voiture connectée, ça ne va pas changer... La face de l'industrie automobile ? Voilà. Non, en tout cas, les volumes de voitures neuves, on est dans des marchés qui sont maintenant saturés. Et donc, c'est du renouvellement, ça c'est normal. Mais par contre, ce que je pense que ça peut changer beaucoup, c'est tout ce qu'on peut faire dans sa voiture, comment rendre plus utile le temps qu'on passe dans sa voiture, comment le rendre plus confortable, plus agréable, plus utile. Et ça, aujourd'hui, les portes sont grandes ouvertes pour l'innovation. Les voitures sont connectées petit à petit. Elles se connectent de deux manières, avec une connexion qui est pilotée par le constructeur intégré dans la voiture. Puis, il y a aussi beaucoup de gens qui prennent leur téléphone portable et puis qui l'utilisent dans la voiture. C'est dangereux, mais c'est une pratique généralisée. Je pense que les deux vont converger un peu avec le téléphone portable qui peut être dupliqué, dont l'écran peut être dupliqué, légèrement transformé, légèrement adapté sur l'écran de la voiture, ou bien le processeur qui est à l'intérieur de la voiture qui fait de plus en plus comme le téléphone portable. Alors, tout ça se fera à travers ces fameuses petites applications qu'on commence à voir, effectivement. On pense à Renault et sa nouvelle gamme, vous qui veniez de Billancourt, avec sa nouvelle gamme, et donc sa console Air Link, mais il n'y a pas que. Et aujourd'hui, on peut en quelque sorte pianoter une application payante ou pas, d'ailleurs, depuis son véhicule. C'est ça ? Tout à fait. Et donc, là, on en est juste aux prémices, aux balbutiements, je dirais. Donc, BMW fait ça, Mercedes fait ça, Toyota, Nissan, Renault, Ford, enfin un peu toutes les marques s'y sont mises, mais c'est juste le début. Donc, ils ont créé d'abord ce lien continu entre la voiture et des serveurs. Quelquefois, c'est le cloud. Et maintenant, il faut inventer ces applications, inventer les business models qui vont avec. Ça, ça peut remettre en cause énormément de choses. Si vous prenez l'exemple de l'assurance ou de la maintenance. L'assurance, aujourd'hui, vous payez une assurance à l'année, que vous fassiez 3 000 kilomètres, que vous en fassiez 10 000 ou 15 000, vous allez avoir... Enfin, il y a des formules à kilométrage réduit, quand même. Voilà. Vous allez avoir une petite adaptation. Que vous conduisiez en prenant des risques ou pas, l'assureur ne peut pas le savoir. Il va le savoir seulement avec votre passé. Alors qu'il peut très bien, maintenant, regarder si vous acceptez la façon dont vous conduisez. Et moduler votre police d'assurance en fonction de la façon instantanée. En fonction de la façon dont vous conduisez, oui. De manière presque instantanée, alors. Tout à fait. Et ça, c'est des choses qui commencent à exister. Vous avez aussi aux États-Unis, pour un jeune, eh bien, s'il conduit un vendredi soir très tard, par exemple, on va lui signaler que sa police d'assurance ne peut pas rester comme elle est. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la marque va aussi pouvoir entrer en relation directe avec le client, alors qu'avant, en quelque sorte, l'interface, c'était le bon vieux concessionnaire. Tout à fait. Alors ça, ça existe déjà dans un certain nombre de cas. Renault le fait un petit peu. Mais si on prend l'un des plus innovants dans ce domaine-là, qui est Tesla, aux États-Unis, en Californie, là. Le fameux constructeur de véhicules électriques haut de gamme, oui. Avec un interface, un écran qui a cette taille, la 17 pouces à l'intérieur de la voiture. Vous allez pouvoir traiter directement avec la marque Tesla vos questions de maintenance. S'ils ont un rappel à faire, s'ils ont vraiment besoin d'avoir la voiture, ils vont vous prévenir qu'ils viennent la chercher chez vous. Le reste, ils vont le transférer. Ils l'ont fait pour la suspension de la voiture, par exemple. Ils l'ont fait à distance. Ils ont téléchargé un nouveau logiciel de gestion du confort de la voiture. Alors vous pensez que ce sera possible pour l'industrie automobile et pour les services qui gravitent autour de tirer de nouveaux revenus à travers ces applications ? Est-ce que le client sera vraiment demandeur ? À la limite, bon, il a déjà payé son abonnement pour son smartphone. Est-ce qu'il voudra payer plus encore pour ce genre d'application ? Alors le business model, les business models qui vont se mettre en place autour des voitures connectées ne sont pas encore stabilisés. Donc vous avez des opérateurs de télécommunications qui se disent « je pourrais prendre une part de cette valeur en créant des services particuliers ». Vous avez les constructeurs qui pensent la même chose. Vous avez des acteurs plus latéraux dans tout un tas de domaines. Ça peut être dans la maintenance, ça peut être des loueurs, ça peut être Zipcar avec le partage. Le covoiturage ? Non. Ah, j'ai un truc. Bon, ça nous reviendra au cours de l'interview. Donc ça veut dire qu'effectivement, on est sur des choses de plus en plus variées. Avec des acteurs qui arrivent d'un peu partout, si vous voulez, et qui challengent les constructeurs automobiles en particulier. Alors, vous nous disiez au début que ça peut jouer a priori sur les volumes. On est dans des marchés saturés, à part les pays émergents, bien évidemment qui tirent encore la demande. Est-ce que vous pensez quand même que finalement, si un constructeur est plus sur les possibilités connectées, il pourra grignoter des parts de marché ? Et que certains, qui sont un peu comme des mastodontes, pourraient se voir très fortement remis en cause ? Je pense que ça va générer ça, une différenciation, en tout cas l'opportunité d'une différenciation pour les constructeurs. C'est très clair parce que vous allez pouvoir servir votre client de façon différente. Et c'est ce que les clients attendent. Les clients, ils attendent que quand la voiture est connectée, on les aide sur la sécurité, on les aide sur la façon de conduire. On leur facilite la vie avec leur trajet, avec un certain nombre de choses qu'il faut qu'ils fassent pendant leur trajet spécifique, quotidien ou pas quotidien. Et puis ensuite, vous allez avoir des aides. Le service de ma voiture, je vais pouvoir le faire directement dans ma voiture. S'il y a un rappel du constructeur, aujourd'hui vous recevez une lettre, ensuite il faut que vous téléphoniez. Il n'y a pas forcément la pièce, il faut téléphoner une deuxième fois. Entre temps, vous avez perdu le papier. Là, ça va être un interface directement dans la voiture où quand il y a la pièce, on vous propose le rendez-vous ou bien on vous propose de venir chercher votre voiture pendant que vous êtes au travail et on fait l'opération. Alors, chez Salesforce, évidemment, on voit le lien entre le cloud et les possibilités qu'offre le cloud et effectivement toutes ces milliards d'applications vers les objets connectés et donc vers les voitures connectées. Est-ce que vous avez l'impression que les Français, vous travaillez avec, je crois, 12 des plus grands constructeurs mondiaux, que les Français aujourd'hui ont pris conscience des enjeux de la voiture connectée ou de nos constructeurs sans les nommer ? Oui, je pense que, oui, avec des façons assez différentes. Je pense que Renault avec Erling s'est lancé très tôt dans un projet assez ambitieux qui est d'ailleurs très bien vu aujourd'hui dans les médias. J'ai vu un classement récent où leur système était mis devant BMW, Mercedes et Audi, ce qui est quand même une performance. Et puis PSA est parti dans un mode assez différent avec Bouygues Télécom, donc quelque part en délégant, en tout cas dans un partenariat très avancé avec Bouygues Télécom. Donc vous avez déjà deux voies relativement différentes. General Motors aux États-Unis a annoncé un accord avec AT&T et il passe en 4G, donc la nouvelle génération qui permet des débits très importants à partir de l'été de l'année prochaine, de l'été 2014. Donc ça arrive, je dirais, demain. Ford travaille encore avec un modèle différent. Vous êtes encore une fois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, dans un système où aujourd'hui rien n'est stabilisé. Est-ce qu'on est déjà dans une course de vitesse ? Une course de vitesse et une course sur la qualité de ce que vous proposez à vos clients. Parce qu'au final, les utilisateurs des voitures, ils veulent une vie plus simple et ils veulent mieux utiliser le temps dans leur voiture. Et donc il faut absolument faire ça très bien, sinon il y aura des remises en cause. Patrick Pellata, est-ce que vous faites un lien entre le véhicule connecté et la voiture électrique ? Oui, ce lien a été fait. Il suffit de regarder les voitures électriques aujourd'hui, elles ont toutes des connexions. Il y a plusieurs raisons à ça. L'une des raisons, c'était que les constructeurs voulaient vraiment surveiller de très près ce que la voiture faisait. C'est quand même une technologie complètement nouvelle. La possibilité qu'il y ait des bugs est plus forte que sur une technologie qui a déjà un siècle par ailleurs. Et donc il fallait utiliser cette connexion déjà pour accumuler du savoir, détecter des défauts. Et du coup, tous les constructeurs en ont profité pour faire des choses un peu avant-gardistes avec cette voiture connectée. Donc vous avez ça sur une Zoé. Tesla est allé très très loin dans cette direction-là. La Leaf de Nissan de même. Je pense que BMW avec la i3 est en train de faire exactement la même chose. Donc Volkswagen qui va arriver, je pense, l'année prochaine. Je suis prêt à parier qu'ils auront un programme assez lourd sur le sujet aussi. Et alors en même temps, le véhicule électrique, on le voit avec la Zoé que vous citiez, que vous connaissez bien, bien évidemment, connaît un démarrage très très lent. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est totalement déconnecté de la connexion, si je puis m'exprimer ainsi ? Que c'est d'abord une question d'infrastructure basique, matérielle sur le territoire ? Je pense que c'est clairement une question d'infrastructure aujourd'hui. Il y a très peu de bornes en France, par exemple, et donc tout le monde est inquiet en se disant comment je vais faire pour recharger ma voiture. Je pense aussi que le coût de l'installation de la borne dans un immeuble, c'est à peu près contrôlé dans une maison avec son garage. Ça allait moins aujourd'hui dans un immeuble et ça inquiète les gens. Ce que je constate, c'est que Tesla aux États-Unis a inclus la prestation de pose de la borne de recharge dans le garage dans sa prestation globale. Donc pour le client, il achète la voiture et ensuite il ne s'occupe plus de rien, sa borne sera installée et il pourra se connecter. Il y a aussi beaucoup plus de bornes de recharge aujourd'hui en Californie qu'en France. Dernière question, quelle évolution pour les voitures connectées à très long terme, une fois que ce sera beaucoup développé, quelles seraient les applications auxquelles on ne songe pas ? Est-ce qu'on peut y mettre la conduite sans conducteur, par exemple ? Tout à fait, je pense que c'est un des aboutissements possibles. Je pense que la voiture complètement connectée, c'est le temps que vous passez dans votre voiture est de plus en plus utile pour vos loisirs, votre culture, votre travail, vos liens avec les amis et la famille. Oui, je pense que c'est d'abord là que la valeur va se créer et la voiture automatique, le grand projet de Google sur lequel maintenant un peu tous les constructeurs ont parlé. La Mercedes au salon de Francfort a fait quelque chose d'assez démonstratif, mais toutes les grandes marques et les marques de luxe en particulier s'y sont mises. Et c'est un aboutissement parce que ça vous détache de plus en plus de ce temps contraint de la conduite. Et ça, ça arrive, on va dire qu'en 2020, il devrait y avoir des applications partielles, conduite sur autoroute, valet parking, conduite dans un certain nombre de conditions. Et tout ça, on va conclure sur cette dernière question, va révolutionner les process de fabrication industrielle tels qu'on les connaît ou pas forcément ? Non, je ne pense pas. Par contre, ce que ça va générer, c'est que dans les entreprises automobiles, et ça, c'est la révolution industrielle que nous sommes en train de vivre avec le cloud, avec les médias sociaux, etc., ça fait que chaque entreprise aujourd'hui a besoin de rentrer dans son organisation, dans ses process de conception, etc., de la fabrication de logiciels, d'applications pour s'occuper à chaque instant de ses clients. Eh bien, très bien. Merci Patrick Pellata d'avoir été avec nous sur Xerfi Canal pour aller un peu plus loin dans la voiture connectée. Et puis donc, rendez-vous dès 2020, vous reviendrez avant, pour nous parler des dix dernières évolutions et donc cette possibilité de conduire sans conducteur. Merci Patrick Pellata d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada